Avant que cette vidéo commence, sache que cette vidéo fait quasiment plus de 20 minutes après montage. Je l'ai vraiment optimisé pour qu'elle soit au plus courte possible et au plus condensée. Sache qu'elle est facilement écoutable en audio, donc si tu souhaites faire quelque chose à côté, il n'y aura aucun problème pour suivre tout ce qu'on va expliquer dans cette vidéo. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, moi c'est Psy. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur T3 Arena et aujourd'hui c'est la série de comment bien débuter sur T3 Arena. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like et à me dire dans les commentaires les potentielles questions que tu aurais et on pourrait répondre avec Adi et Dooms à ta question. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos sur T3 Arena. Et petite parenthèse de promotion, sachez que le premier lien dans la description c'est le serveur France T3 Arena officiel. Sur ces serveurs, tu pourras retrouver de nombreux joueurs qui cherchent à faire de la rank-aid avec d'autres personnes en vocal. Également, ce Discord est fait pour t'annoncer des potentiels futurs mises à jour et des potentiels tournois qu'il y aura pour la communauté française. Et en plus de tout ça, et bien il y a plein d'autres trucs à découvrir. Donc les gars, dans cette vidéo on va faire une brève présentation du jeu. On va vous présenter également comment bien débuter sur le jeu avec chaque mode bien réparti. Et en fin de vidéo, on va bien sûr parler du esport, des tournois qui existent, des screen qui existent et des prochains tournois français qui vont arriver. Sachez que dans la description de cette vidéo, il y a le Discord de Dooms Gaming, il y a le Discord de T3 France et il y a également du coup les réseaux des deux joueurs français dans la description. Bref, sur ce les petits potes, nous on part avec KD et Dooms pour commencer cette série de vidéos. Bon, et bien salut Dooms, salut KD, ça va quoi ? Salut salut, ça va ? Ça va nickel, bon, vous savez pourquoi on est là ? On est là pour faire des gens qui regardent mes vidéos, les futurs pro-players de T3 Arena bien sûr. Du coup, vas-y, je vous laisse un peu vous présenter, chacun à votre tour pour commencer tout ça. Alors déjà, bonjour la communauté Apsitrag, je m'appelle Dooms, j'ai 24 ans, je suis joueur bêta sur T3 Arena. C'est KD en plus qui m'a fait découvrir le jeu, c'était quoi, il y a un mois maintenant. Et j'ai vite pris goût au jeu, j'ai eu beaucoup de tryhard, un peu comme Brawl Stars à l'époque. Et là, on s'est lancé dans l'esport, il y a deux, trois semaines, on fait des scrims un peu tous les jours. Il y a des tournois qui arrivent bientôt en 1v1, en 3v3. Attends, t'as oublié de commencer par le début ? T'as combien de trophées et t'es combien de top mondes et potentiellement t'as pu faire ? Alors ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, excuse-moi. J'ai actuellement 12704 trophées, je suis, je suis, je suis, je ne regarde pas trop le top mondes en ce moment, je sais que je suis quatrième français et je suis 86ème mondes actuellement. Pas de souce, pas de souce. Et toi, Kadi, dis-moi tout. Eh bien, écoutez, moi, c'est Kadi, 18 ans, je suis le premier frère sur le jeu actuellement et je suis top 18 et du coup, je suis pas loin des 17000 trophées. Ok, ok, c'est cool, c'est cool. Donc du coup, ce que j'ai compris, c'est que toi, Kadi, tu as joué un peu à la soft launch bêta et toi, du coup, Doom, c'est arrivé juste après. En termes de jeu, il a clairement plus que moi quand même. On le ressent quand même sur le gameplay de temps en temps. Et en termes de jeu, du coup, vous êtes déjà allé chercher un autre niveau supérieur sur d'autres jeux ou c'est les premières expériences ? Alors moi, j'ai déjà fait, comme je l'ai dit juste avant, j'ai fait du Brawl Stars. Avant, j'ai fait de l'e-sport aussi dessus. J'ai fait top ladder en FR, pas mondial, parce que Brawl Stars, ça traitait pas mal quand même à l'époque. Et ouais, non, j'ai déjà fait 3 heures d'expérience dans l'e-sport sur Brawl Stars. Et toi, Kadi ? En contrepartie, moi, j'ai une toute petite expérience en e-sport. Toute petite. Donc t'es un travail à l'heure du dimanche, quoi, sur les toilettes ? Euh... Et t'es plus un joueur téléphone, quoi, tes toilettes, quoi. On va pas se cacher sur le trône avec le téléphone, avec le PQ qui colle à la main, ça passe, quoi. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ok, bon, bah, voilà pour les présentations. En termes de jeu, je sais pas si c'était Doom, si c'est Kadi qui souhaite en parler, pour faire une brève présentation du jeu, les bases. Et puis après, on entamera tout ce qui est les petits conseils, les petits tips, c'est tout, quoi. Eh bien, écoutez, c'est très simple. C'est un jeu footer, en 3v3 ou en mêlée générale, donc en chacun pour soi. Et c'est un peu dans l'idée de Brawl Stars. Il y a un mélange d'Overwatch, ce sont un peu les deux combinés. C'est-à-dire que vous avez des passifs et des compétences, et un système de pouvoir qui va jusqu'au Power G. Ok, ok. Je sais pas ce que c'est-à-dire de plus. Oh, mais c'est les bases, hein. Après, j'ai vraiment des gens qui glissent avec deux, qui en mêlent déjà le jeu. Mais un petit rappel, voilà, jeu de shooter, 3v3 ou en mode solo. Et il y a un système de trophée, comme sur Brawl Stars. Bah, on va passer au concret. Après, les petits tips, les choses que vous conseillez, la méta potentiellement actuelle, les héros que vous conseillez à jouer peut-être plus dans un mode, si vous conseillez, pour ceux qui commencent de la jouer plus solo avec des randoms, ou d'aller chercher de jouer un vocal, tout ça, tout ça. Alors, moi, je peux conseiller surtout niveau ladder, en fait. Si vous voulez, push vite en trophée. Commencez déjà en solo, en random, parce que déjà, le matchmaking est beaucoup plus rapide, et vous avez plus de chances de tomber contre des bots. Donc, ça, c'est du free trophée. Ensuite, il y a le mode où tu es en équipe. Donc là, forcément, tu vas forcément tomber soit contre une équipe, soit contre des randoms, mais qui sont en équipe. Donc, du coup, là, le gameplay, il est déjà différent. Donc là, si vous voulez trahir plus niveau gameplay, il faut aller en équipe. Et donc, pour ça, tu conseilles d'aller sur le serveur France, bien sûr, pour jouer en équipe. Bien sûr, bien sûr. Qui est dans la description. Alors, c'est ProFR qui est dans la description, on n'oublie pas. En termes de méta actuelle, en termes de héros, peut-être pour commencer, s'il faut aller chercher absolument un héros dans une caisse, ou ceux qui sont déjà proposés et tout. En fait, ça dépend des modes. Par exemple, si tu joues en TDM, tu peux jouer un peu tous les persos. Il n'y a pas vraiment de méta. Par contre, il y a des modes, par exemple, le contrôle ou le braquage. Tu es obligé d'utiliser des persos qui font plus de DPS, par exemple, pour le braquage, surtout. Ou alors, des persos qui peuvent défendre, surtout. Comme Sindri, ou Christina, ou Gloria. Gloria, pas mal aussi en défense. Et puis, il y a des persos plus agressifs, comme Aleta ou Cell. Par exemple, si tu as trois ultes avec ta shell, tu te mets en invisible, tu te mets devant le coffre, tu lâches ton ult, et puis voilà, tu fais 20% de dégâts minimum. Assuré. Et genre, si là, par exemple, il y a un gars qui commence le jeu, ou qui est déjà peut-être une semaine dans les pattes, il se dit, j'aimerais jouer avec un seul héros, et j'aimerais bien travailler le plus ce héros pour découvrir un peu plus le jeu, mais être sûr de bien kiffer le jeu. Quel est le héros que vous conseillez pour un débutant qui est peut-être facile d'accès, que ce soit par le shop ou par une boxe ? Honnêtement, Scaddy, pour moi, c'est le meilleur perso pour commencer le jeu. Qui ça ? Il y a eu un petit bockage. La Scaddy, pour moi, c'est le meilleur personnage pour commencer le jeu. La Scaddy, ok. Moi, j'en dirais deux pour compléter ce que dit Dooms. Il y a Scaddy, mais il y a également Gloria. Gloria, très facile de manier, et on l'a très rapidement, on l'a 200 trophées. Ok, ok. Et en termes de mode de jeu, genre un débutant, il faut qu'il essaie de toucher à tous les modes, ou il faudrait peut-être qu'il aille chercher le mode coffre, match à mort en équipe. Il faudrait que le mec puisse faire au moins tous les modes pour voir où il se sent plus à l'aise. Et après, ouais, s'il se sent plus à l'aise sur un mode, il faut qu'il fasse un mode. Ouais. Ok, ok. Ouais, parce qu'en fait, les modes sont très variés. Donc, vraiment, le TDM, c'est match à mort par équipe. Donc ça, c'est vraiment comme sur les autres jeux, où c'est le premier qui fait 20 kills, il a gagné le match. Donc ça, ouais, ça, c'est un match qui t'as juste à faire des kills. Donc ça, tu peux prendre n'importe quel perso. Ensuite, il y a le mode braquage, où là, c'est un peu différent. C'est vraiment comme sur Brawl Stars. C'est le premier qui fait les 100% sur le coffre qui gagne le match. Donc là, ouais, c'est pour ça qu'on parle de persos qui font plus de DPS, parce qu'il faut que ça débite sur le coffre. et ensuite, il y a le mode contrôle, où là, tu es obligé de prendre des persos qui sont plus, par exemple, Jabali, c'est très fort, ou Iris. Iris, ça, c'est très, très bien. C'est beaucoup joué, je trouve, sur ce mode aussi. Là, tu fais beaucoup de temporisation. Donc là, tu ne cherches pas trop à faire les kills, mais c'est juste de te placer correctement pour éviter de faire avancer l'équipe. Après, c'est vrai que moi, Iris, pour l'avoir joué, c'est vrai que j'aime bien la jouer avec. Une capture de zone ou un truc, il faut vraiment le taffer. Ouais, franchement, ouais. J'ai beaucoup joué Iris, il y a Kazama, c'est pas mal joué aussi au contrôle de zone. Il y a... Bah, Christina, c'est pas mauvais aussi avec son deuxième gadget, là, ça qui fait les petits pièges. Ok, ok. Et là, par exemple, si on devrait prendre chaque mode séparément, quelle est la potentielle compo que vous proposez, en tout cas, à l'heure ou en temps de la vidéo par rapport à la méta peut-être actuelle, pour chaque mode, une compo, propre au mode, que vous conseillerez aux personnes qui jouent avec des potes. Alors, en TDM, pour moi, c'est très très varié, vraiment, on peut vraiment utiliser tous les personnages pour moi, déjà en TDM. Ensuite, enfin, il faut juste trouver votre main, si vous vous sentez plus allé sur la perso, prenez le perso que vous voulez jouer, après, ne vous forcez pas à jouer un perso que vous n'aimez pas jouer. Et par exemple, sur du cristal à saut, sur le mode braquage ? Moi, je peux proposer une bonne compo sur la map Canyon Plasma en braquage, et la compo, ce serait de la cristiner en défense avec de la cygnerie, et en attaque, on a simplement une shell et ça fera amplement l'état. ça veut dire que la shell va tout seul sur le corps et il y a une double défense et tu veux la cristiner avec son autre Starpler, donc les petits pieux, c'est très dur d'aller en défense. Et là, par exemple, pour le mode contrôle, qu'est-ce que vous, vous avez comme... Ceux-là, du coup, c'est plus des modes la plus stratégique, c'est moins un mode random, le mode contrôle, parce qu'il faut vraiment temporiser sur une zone. Le mode contrôle, c'est souvent des compos avec une base de Iris. Il y a très souvent aussi des scineries, mais après, il n'y a pas vraiment des compos, c'est-à-dire qu'une fois que tu prends une Iris, tu peux soit la rugby ou soit un temps comme Jabali, ou alors tu peux partir complètement en n'importe quoi. Donc, du coup, en termes de compos, genre pour, du coup, ce qui va être... Je ne sais pas si on peut comparer deux compos qui peuvent être similaires pour les deux modes différents, ou si c'est uniquement la même compos qui peut être utilisée pour ces deux modes, du coup, d'escorte de véhicules, entre parenthèses, parce qu'il y en a un, c'est un mode où c'est une équipe qui défend, une équipe qui attaque, et l'équipe qui attaque doit accompagner un véhicule d'un point A à un point B avec un point de safe au milieu. Et l'autre, c'est un mode un peu similaire, mais c'est les deux équipes qui doivent accompagner les deux un véhicule pour aller à 100%, mais si l'équipe n'est pas à côté de son char, son char n'avance pas, et si elle est à côté du char adverse et qu'il n'y a personne à côté du char adverse, le char recule. Est-ce que pour vous, c'est la même compo qui peut être utilisée dans les deux modes, ou encore une fois, ce n'est pas la même stratégie ? Tout dépend de la map, mais sinon, je pense que les compos peuvent avoir énormément de ressemblances. Tu ne vas pas jouer, par exemple, tu ne vas pas jouer, je ne sais pas, je vais te donner l'exemple, tu ne vas pas jouer du Alita sur une compo comme ça. Par contre, du Johnny Jate, ça peut être plus intéressant. Ok, ok. C'est vrai que moi, je n'ai pas débloqué tous les héros et je ne t'inquiète pas en vidéo, ça va venir, mais c'est vrai que pour le coup, moi, je n'ai le recul que de 6 persos, même pas au grand max. Je n'ai pas le recul des 19 persos au final au total. Donc, ok, ok. Il n'y a pas une compo que vous pouvez dire là, maintenant, pour ce mode un peu race ? Moi, je pensais beaucoup Casama, pour ceux qui aiment bien Casama, je pensais beaucoup à Casama avec le deuxième ulti. Le Casama avec le deuxième ulti, c'est vraiment tu focus les trois mecs en même temps, tu lâches ton ulti, les trois mecs qui meurent. Vraiment. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait Casama, moi, je dirais Jibali, Jibali, Jobali, Jibali. Jibali, il peut faire énormément de taf aussi pour contrôler et juste embêter l'équipe adverse. Et comme troisième main, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? En vrai, c'est vrai que je dirais Iris, mais il y a aussi Crystal qui est cheat en ce moment, honnêtement. Moi, j'aurais bien dit Ruby. Attendez, c'est Crystal ou Ruby ? Ah, c'est Ruby, autant pour moi. Oui, oui, c'est Ruby. Autant pour moi, j'ai l'esprit ailleurs. Et du coup, on va parler du mode plage, je vous estimez. Ok, ok. Je vous estimez. Ok, ok. Bon, pour les modes race, il y en a deux, mais a priori, on pourrait utiliser les mêmes compos. Il y a un mode qui est arrivé récemment. Il n'était pas la version test. Ce mode, il n'est pas disponible tant qu'on n'a pas suffisamment de héros dans notre caisse. On va avoir suffisamment de héros pour participer à ce mode-là. Moi, je ne l'ai pas encore joué. Est-ce que vous pouvez me faire une brève présentation de 10-20 secondes grand max ? Alors, du coup, le mode clash, c'est un mode... En fait, c'est un mode ranked, mais sur plusieurs persos. C'est sur un BO3. C'est comme un TDM, mais en BO3. Sauf que là, quand tu meurs, tu meurs une seule fois. Donc, en gros, tu ne respawns pas. Ok, donc c'est bien la première équipe qui fait le dernier survivant d'une équipe qui fait remporter son équipe sur un round et c'est du coup en trois rounds grand maximum et c'est la première équipe qui fait deux wins, c'est ça ? Ou c'est en cinq wins ? Sauf que là, tu as quand même un temps imparti parce que sinon, on peut chercher longtemps et il y a une zone qui se rétrécit petit à petit au fur et à mesure du temps qui passe. Ok, ok, ok. C'est vrai que moi, pour le coup, j'avais vaguement entendu parler mais je n'ai pas encore pratiqué, donc je n'ai aucun recul sur ça. Bon, on va passer je pense à la dernière partie et je pense que c'est celle qui va intéresser énormément de personnes, c'est le e-sport. On sait très bien que le jeu mobile, il y a du e-sport. On sait très bien qu'il y a du e-sport à bas niveau comme à haut niveau. Ce n'est pas parce que vous venez de commencer que vous ne pouvez pas participer à du e-sport, enfin du moins à des compétitions amateurs qui s'appellent potentiellement des scrims. Je ne sais pas si vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce qui se passe en ce moment sur T3, quel type de serveur vous avez rejoint, quel type de match vous pratiquez en ce moment, comment ça se passe et après on parlera, moi en tout cas, je parlerai de ce qui va peut-être arriver pour la communauté française. À vous l'honneur ! Alors déjà, je me permets de dire que je suis fondateur d'une structure e-sport donc moi, ce que je peux conseiller en tant que fondateur ou si vous voulez vraiment commencer l'e-sport, rejoignez le serveur T3 Scream, Arena Scream, pardon, my bad, parce qu'en fait, la plupart des joueurs e-sports sont là-bas et qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de scrims qui se passent là-bas, que ce soit en 1v1, 3v3, en TDM ou en braquage ou en classe, c'est vraiment très varié. Il y a aussi des tournois qui se passent déjà sur ce serveur, 1v1, bientôt là, il y a du 3v3 clash qui arrive et puis, qu'est-ce que je peux rajouter ? De toute façon, c'est vrai que... Ce serait sympa d'avoir plus de joueurs français là dans l'histoire parce que c'est vrai que ça manque là. On se fait bouffer par les Américains. Après, c'est vrai que de toute façon, qu'on avait vu, c'est que pour l'instant, les devs travaillent dessus, moi, j'ai eu cette confirmation. Aujourd'hui, quand vous lancez une partie personnalisée, vos héros sont au niveau de votre compte. C'est-à-dire que si vous avez un héros au niveau 1, si vous partez en partie personnalisée, votre héros sera niveau 1 et peut-être qu'en face, il sera 5, 6, voire plus. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas encore d'équilibrage à ce niveau-là. Vous n'avez pas un compte max quand vous êtes en partie personnalisée, mais c'est en cours. C'est vrai que pour ceux qui veulent faire des scrims... Il y a aussi un problème de battle log, en fait. Quand on fait notre match entre amis, on ne peut pas avoir nos stats, on ne peut pas replay. Ça, j'avoue, c'est chiant. Ça, c'est chiant, ça aussi. T'en fous ? Si tu perds, t'es bien content de ne pas avoir les logs. Si on veut replay, on ne peut pas faire d'analyse dessus, tu vois. Non, non, mais je veux ce que tu veux. Après, il y a des solutions alternatives pour enregistrer ton écran quand tu fais inscrit. On fonctionne comme ça du coup pour l'instant. Après, voilà. Ce qui est faisable aussi pour ceux qui disent qu'ils ont des pertes de connexion quand ils enregistrent, étant donné que maintenant et dans le jeu, il est disponible d'avoir la lecture instantanée d'une game qui se déroule d'un de vos amis. Tu peux très bien utiliser un autre téléphone si tu en as un. Tout le monde ne peut pas, mais si tu en as un qui tourne vaguement vite fait, tu peux peut-être enregistrer ton gameplay avec un autre téléphone en parallèle qui spectre ta game. Ça, ça te permet de ne pas utiliser ton téléphone pour être en même temps. C'est des solutions alternatives, mais effectivement, ce n'est pas dans le jeu. Donc, c'est vrai que vous avez une structure eSport qui est du coup T3 Arena sur d'autres jeux pour l'instant ou voulez-vous vous concentrer à T3 Arena ? Alors, on était déjà planté sur Brawl Stars, mais là, le roster, il a fermé, il a fait une petite pause. Donc là, on est vraiment focus sur T3 Arena pour l'instant. OK. Très prochainement, il va y avoir des vidéos sur ça. On le sait très bien. Petit teaser. Est-ce que je peux me permettre de faire un petit placement de produit ? Je ne voulais pas dire que je suis un futur joueur pro avec l'Atoms Gaming. Hein ? Vas-y. De quoi ? En fait, j'organise un tournoi 1v1 sur mon serveur Dooms Gaming. Donc, ceux qui veulent participer au tournoi 1v1. Ça a des dates ? Oui, ça commence samedi 11 juin. Samedi 11 juin. Donc, admettons que ma vidéo, nous, on tourne la 9, si ma vidéo sort demain, du coup, le tournoi, c'est demain. En fait, je vais faire mes inscriptions là samedi à midi. Brat maximum. Ok, donc les gars, vous allez avoir toute la soirée pour vous inscrire si vraiment vous êtes déterminé. C'est vrai que les délais sont shirt. Mais de toute façon, tout se passe sur les discords, que ce soit Dooms Gaming, T3 France. Ne vous inquiétez pas qu'on va faire tout ça et puis on verra pour peut-être faire un stream sur ce petit tournoi avec plaisir. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, les petites surprises, elles sont là. Moi, du coup, en termes d'e-sport, pour la communauté française, pour ceux qui le savent, j'ai développé avec l'accord du staff un serveur T3 France pour la langue française. Dans ce serveur-là, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, que ce soit des petits scrims ou des petits événements avec ou pas cash price. Il y a également un shop T3 France qui est là a pour but de créer une cagnotte en toute transparence avec le moindre achat qui sera fait pour pouvoir financer des cash price en monnaie. Avec le staff T3 qui taraille énormément sur le mode personnalisé pour que les héros soient maxés quand vous êtes en partie personnalisée, on pourra organiser des tournois et le staff T3 m'indiquera le nombre de gem et les nombres de cash price qui pourront être faits IG pour les grands gagnants. Pour ça, il y aura des compétitions en tout cas françaises ouvertes au grand public. Ce ne sera pas spécialement des compétitions en 3v3. Il y aura beaucoup de compétitions en solo pour toucher un maximum de public. Dès lors qu'on aura suffisamment d'équipes ou des équipes vraiment sérieuses pour créer des mini-tournois, on organisera tout ça par la suite avec des équipes en collaboration et même le staff T3. C'est très important de le penser qu'il y a le staff T3 du jeu qui soutient ce genre de projet et ça, ça fait extrêmement plaisir. Bon, eh bien, ce fut good, ce fut bref. Je pense que ce genre de vidéo aura fait l'objet d'une seule et grosse vidéo. C'est très rare sur ma vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à toi Dooms et à toi Kadhi. C'était un plaisir d'être invité sur cette vidéo. Attention, on se tient au courant, on sait très bien ce qui va y arriver dans quelques semaines, quelques jours même de vidéos T3 Réa. On se tient au courant et puis les petits points, moi je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Sachez que les réseaux des deux gars sont dans la description comme j'ai dit en début de la vidéo. N'hésitez pas à les rejoindre, ça fait extrêmement plaisir, ça soutient et puis on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Psy, je te souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je ne sais toujours pas pourquoi je dis ça au jour d'aujourd'hui. C'était Psy, bye bye.